Le roi Mashiach 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 Deux minutes pour lui dire Qu'est-ce qu'il faut faire avec sa fille ? Alors elle retourne dans le supermarché Elle refait demi-tour Elle arrive dans le supermarché Elle cherche cette femme Elle veut vraiment l'aider Et cette fois-ci Elle va à droite, à gauche Elle descend en haut, en bas Elle la trouve pas Elle a disparu Bon Donc elle rentre chez elle Dépité Et Bon Elle prépare son roi Mashiach Le 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 roi Mashiach Et quelques semaines après Elle retourne Au supermarché Dans ce même supermarché Pour faire ses courses Arrivé là-bas sur place Elle rencontre cette femme A ce moment-là Elle dit Bah j'ai pas raté l'occasion J'ai raté déjà l'occasion La dernière fois de lui parler Je vais lui parler Je vais l'écouter Je vais aider cette femme Et cette femme lui raconte De manière totalement Elle avait complètement changé Elle était complètement paisible Et calmée Et elle lui dit Alors comment s'est passée Cette fête de roche à Chana Elle dit Bah croyez-moi ou pas Mais ça s'est passé De manière magnifique C'était incroyable On a passé des fêtes Merveilleuses Avec ma fille Elle dit Ah bon comment ça se fait Elle dit voilà Le matin On a commencé à préparer Le manger Pour le repas du soir Et pendant qu'on préparait la fête On a reçu J'ai reçu sous la porte Comme d'habitude Le journal Time Magazine On l'a ouvert On l'a feuilleté Et on a vu Allumer vos bougies de roche à Chana On a dit Bien sûr C'est roche à Chana On n'a jamais les bougies Ni de Shabbat Ni de roche à Chana Et là ça tombe Shabbat On va allumer les bougies de Shabbat Et de roche à Chana Donc on a préparé des bougies On a trouvé des bougies à la maison Et on a préparé Des bougies pour roche à Chana Arrivée lors de la fête On a fait la bénédiction Comme c'était marqué Sur le Time Magazine Et on a allumé nos bougies De Shabbat Et de roche à Chana Imaginez-vous Que la fête s'est passée De façon extraordinaire On a parlé On s'est rappelé des souvenirs On a vraiment passé Une fête incroyable On a chanté des chansons On s'est quitté Vraiment merveilleusement Et Ba'o HaShem Grâce à Dieu Tout s'est bien passé Elle dit Ah bon ? Et alors C'est elle qui s'est retrouvée Maintenant en position Elle se pose des questions Qu'est-ce que ça veut dire Mon frère il a fait un geste Comme ça Et finalement ça a été retombé Jusqu'à côté de chez moi Dans mon supermarché Alors elle est partie Elle a dit je vais faire quelque chose Moi aussi Elle est partie au Betrabad Pas loin Et là-bas Elle a acheté une Mezouza Elle a dit je vais acheter une Mezouza Pour ma kiné La kinésithérapeute Qui me fait mes massages Elle n'a pas de Mezouza Elle est juive Je vais lui acheter un parchemin de Mezouza Elle décide de lui acheter son parchemin Et elle va justement aujourd'hui Pour sa consultation Elle arrive chez la kiné Et elle n'a même pas eu le temps De lui parler Ni de sortir la Mezouza Elle lui dit Entrez tout de suite Je vous prends tout de suite Je vais juste terminer mon appel téléphonique Pendant qu'elle termine son appel téléphonique Elle rentre dans la pièce Où il y a le lit de massage Et elle voit sur le lit Un papier cadeau Et dedans Un boîtier de Mezouza Extrêmement luxueux Fait avec des pierres précieuses En métal précieux Enfin vraiment très très beau Elle dit mais c'est incroyable ça Je veux justement lui offrir Un parchemin de Mezouza Et elle a un boîtier Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors la kiné rentre dans la pièce Et lui dit Alors comment ça va ma petite dame ? J'ai justement reçu quelqu'un Qui voulait m'offrir Mezouza Mais il m'a offert que le boîtier Je pensais vous demander De m'offrir le parchemin Sur ce Elle sort de son sac Un parchemin de Mezouza Et elle dit voilà Alors c'est donc le miracle Qui s'est passé Avec Depuis cette histoire Des bougies du Shabbat Et elle a appelé son frère Pour lui raconter tout ça Et il a dit voilà le signe Le Rabbi voulait vraiment Que je fasse ça Vive le roi Mashiach